Amis internautes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Aeromasterclass pour ce troisième volet consacré à l'aviation d'affaires. Aujourd'hui, et dans les deux prochaines vidéos, nous allons parler des jets d'affaires qui ont été des grands succès et ceux qui n'ont pas retenu les faveurs des clients. Nous nous intéresserons à l'origine et l'histoire de ces appareils, leurs caractéristiques, et nous essayerons de comprendre pourquoi ils ont marché ou pas. J'ai pris quelques critères de sélection. L'avion doit être entré en production à un décenni en question et ne pas avoir été qu'un prototype ou une série de prototypes. Il doit donc avoir reçu un certificat de type et avoir été livré à des clients. Je me présente brièvement, je m'appelle Claude Draillard, j'ai été directeur financier de Dassault FalconJet, la filiale américaine de Dassault Aviation, et de Hyundai Ajet. J'ai travaillé sur tous les aspects de l'aviation d'affaires, le lancement de nouveaux avions, notamment le Falcon 7X, la gestion de programmes, la fabrication, les ventes et la pré-vente. Je suis le fondateur de la société de conseil AvionGarde. Certes, l'usage de l'aviation d'affaires pour déplacer des hommes, et plus rarement des femmes d'affaires à l'époque, date d'avant les années 60. Cela dit, avec les années 60, on entre dans l'ère des jets. D'ailleurs, le mot jet est partout à l'époque. La série The Jetsons démarre en 62, le Jumbo Jet, Boeing 747, fait son premier vol en 69. L'aviation d'affaires y vient, avec des constructeurs qui maîtrisent maintenant cette technologie, et comprennent les besoins des clients de gagner du temps, surtout dans des pays où les distances sont importantes, les aéroports commerciaux espacés, comme les Etats-Unis. C'est donc pas un hasard si les premiers jets d'affaires apparaissent là-bas. Le lien jet 23, et son dérivé, le lien jet 24, devient rapidement l'avion d'affaires le plus célèbre et le plus répandu. Peut-être est-ce l'avion auquel John Denver, lui-même pilote, qualifié sur le lien jet, pense quand il écrit la chanson « Living on a Jet Plane » en 1966. En parlant de chansons, le lien jet est sûrement l'avion le plus cité dans la musique américaine. De Carly Simon en 72 dans « You're So Vain » à Nicki Minaj plus récemment, les lien jets sont encore et toujours présents dans les chansons américaines, leur conférant une notoriété qui rime avec « American Dream » et réussite matérielle et sociale. Et d'où il y a donc cet avion ? Comme d'autres jets de la même époque, oui mon cher Falcon 20, je pense à toi, c'est en fait un dérivé d'un avion de combat. Quand Bill Lear, alors âgé de 58 ans, arrive en Suisse en 1960, son boulot est d'évaluer le Flug- und Fahrzeugwerke Alterhain, ou FFA, P-16, un avion d'attaque au sol supersonique développé depuis 1952. Cet appareil se positionne en alternative au Hawker Hunter, que la Suisse finira d'ailleurs par acheter. Bill Lear identifie le design général comme très prometteur pour atteindre de hautes vitesses. Il convainc donc une partie de l'équipe de développement de venir travailler pour lui aux USA à une adaptation du P-16 en avion d'affaires. Certains historiens, et même le fils de Bill Lear, nient les similarités entre le P-16 et le Learjet 23. Je vous laisse regarder cette image et vous faire votre propre opinion. Les équipes se mettent au travail dès février 1962, et le premier vol est réalisé le 7 octobre 1963. Le premier avion de série est livré au premier client un an plus tard. Rapidement, l'appareil prend le surnom de Pocket Rocket, dû aux fortes accélérations et l'impression de vitesse donnée par ces deux réacteurs de General Electric, CJ610. 104 appareils seront construits avant que le Learjet 23 ne cède sa place en 1966, à son évolution, le Learjet 24. Avec deux pilotes, une capacité de six passagers et une distance franchissable de près de 1600 nautiques, le Learjet 23 est capable de faire des New York-Miami à plus de 800 km heure, volant à 40 000 pieds, bien au-dessus des cartes de touristes de Paname et TWA à l'époque. Le Learjet 24 apporte notamment un hublot de plus, des réservoirs auxiliaires placés en bout de voilure et des réacteurs plus puissants. Il devient le premier jet à être certifié sous la réglementation FAR25, celle de tous les Falcons actuellement en production par exemple. L'avion présente des améliorations telles qu'il réalise un tour du monde en 50 heures et 20 minutes pendant la campagne d'essai de 1966. Il peut parcourir près de 1700 nautiques, à une vitesse maximale qui dépasse les 870 km heure. 259 exemplaires ont été construits et les experts estiment que près de 200 sont encore en activité. Pour sa dernière année de fabrication, en 1977, la FAA certifie le Learjet 24 pour voler à 51 000 pieds, une première dans l'aviation d'affaires. Alors que l'US Air Force est en général prompte à acheter des produits innovants américains, elle n'a jamais été équipée de Learjet 23 ou 24. Toutefois, la NASA en a acheté et s'en est servi notamment comme avion suiveur pour des programmes de recherche, y compris sur les fameux avions X. Vous pouvez voir un Learjet 23 au Hood-Verhazy Center du National Air and Space Museum, à côté de l'aéroport de Dulles, en Virginie, un des aéroports de Washington. Un Learjet 24 est exposé au Evergreen Aviation and Space Museum de McMinnville, dans l'Oregon, presque à côté du Spruce Goose de Howard Hughes. La différence de taille est, disons, notable. Au total, donc, 360 exemplaires de cet appareil que l'on peut qualifier de premier vrai jet de l'aviation d'affaires ont été livrés. 60 ans après sa mise en service, bien des exemplaires volent encore. J'avoue avoir hésité pour le flop des années 60. J'avais initialement pensé au Sabreliner, mais il a quand même été produit à plus de 800 exemplaires, toutes versions confondues, dont un bon quart pour les forces armées américaines. J'ai donc jeté mon dévolu sur le Lockheed Jetstar. Certains d'entre vous, fans de rock'n'roll, reconnaîtront l'avion d'Elvis Presley, immatriculé November 777 Echo Papa, pour et par son illustre propriétaire. L'historique du Jetstar remonte en fait à la fin des années 50. Lockheed, devançant un appel d'offres de l'US Air Force pour un avion de transport VIP, commence le développement d'un avion capable d'emporter 10 passagers et 2 membres d'équipage. L'appel d'offres a été émis, puis annulé pour des raisons budgétaires. Lockheed décide néanmoins de continuer le développement. L'avion est initialement motorisé avec 2 réacteurs Bristol-Sydley Orpheus que Lockheed espérait produire sous licence. Hélas, les négociations ont échoué. Ce deuxième échec, après l'annulation de l'appel d'offres, aurait dû mettre la puce à l'oreille de Lockheed, le programme démarrait mal. Croyant toujours en leur bonne étoile, Lockheed décide de modifier le dessin de l'avion en remplaçant les 2 réacteurs initiaux par 4 Praté-Whitney JT-12 de 15 kN de poussée chacun et en les plaçant 2 par 2 de chaque côté du fuselage à la manière d'un Vickers VC-10. Outre cette configuration inhabituelle, le Jetstar a aussi des bidons complémentaires montés sur la voilure. Ils étaient à l'origine optionnelle, mais se sont révélés nécessaires pour obtenir la distance franchissable permettant de faire un coast-to-coast aux USA. Cette configuration a permis de rendre la physionomie du Jetstar très reconnaissable. En dehors de ces deux éléments, l'avion est assez classique, avec une flèche à 30 degrés, un empennage cruciforme, avec un plan horizontal monobloc équipé d'un trim. L'intérieur de l'appareil, bien que conçu initialement pour 10 passagers, est rapidement adapté pour un usage plus corporate, avec 4 sièges de part et d'autre, d'un plancher central abaissé pour aider les déplacements dans l'avion. L'arrière de l'appareil accueille un espace de toilette complet que bien des A320 en viraient. Le premier appareil de série a été livré fin 1961. L'US Air Force finira par acheter 16 de ces Jetstar, qui recevront l'appellation de C-140. 5 furent engagés au Vietnam, après avoir été modifiés pour faire des tests de système d'aide à la navigation en environnement de combat. Les 11 autres appareils ont servi d'avion de transport. Celui qui a été particulièrement utilisé par le président Jimmy Carter, et de ce fait surnommé Peanut One, est exposé à l'entrée de la base d'Andrews, près de Washington. L'apparition de normes anti-bruit au début des années 70 et la hausse du prix du pétrole à partir de 1973 ont obligé Lockheed à revoir la motorisation. Le JT12 de Prattay-Whitney a finalement été remplacé par des Garrett 731, moteur que l'on retrouve sur beaucoup d'autres avions d'affaires tels que les Falcon 20, 50 et 900 ou encore le Learjet 45. Ce moteur est toujours en production aujourd'hui. Lockheed a profité du changement de moteur pour moderniser le cockpit, mieux positionner les bidons sur voilure et redessiner le nez de l'appareil. Ces améliorations ont accru la distance franchissable à 2600 nautiques et la vitesse de croisière à 438 nœuds. 40 avions de cette version, dite Jetstar 2, ont été livrés. Au total, seuls 204 exemplaires, toutes versions confondues ont été livrés. Alors me direz-vous, pourquoi considérez que c'est un flop ? Je vois trois raisons. Sur le plan économique d'abord, étant donné l'abondance de versions, la remotorisation et la modernisation du cockpit, il est probable que Lockheed n'a pas dégagé assez de marge pour rembourser le développement et encore moins payer les études d'un successeur. Sur le plan commercial, malgré des clients célèbres, comme Elvis Presley ou Frank Sinatra, la clientèle corporate a préféré la discrétion, la frugalité et l'aspect pratique du Learjet 23. Sur le plan technique, les pilotes se sont beaucoup plaints de cet appareil. La vitesse d'approche était élevée, malgré les dispositifs hypersustentateurs de la voilure, et les runway excursions ont été nombreuses, dont quelques-unes mortelles. Il semble que tous les Jet Stars ont été retirés du service depuis au moins fin 2020. Il y a toutefois des rumeurs de Jet Stars encore au service au sein de l'armée de l'air iranienne pour des missions de liaisons intérieures. A l'instar des pantalons PAD DEF, avec les années 70, les avions d'affaires prennent un peu en taille, conséquence directe du succès du Learjet. On veut aller plus loin et avec plus de monde, tout en restant dans l'aviation d'affaires. En septembre 1971, le Cessna 500 Citation est certifié par la FAA. Avec le succès du Learjet, Cessna, comme d'autres constructeurs d'avions d'affaires, est sous pression. Il faut faire un avion moins cher à l'achat et plus économique en coûts d'opération que ce que Cessna avait fait jusque-là. Il y avait bien eu une tentative de faire une version civile du T37, mais les clients n'avaient pas du tout accroché au concept. Toutefois, Cessna estime qu'il y a un trou dans le marché entre le King Air de Beechcraft, avion qui ne nécessite pas de qualité de pilotage fin, et le Learjet, certes plus rapide, mais plus délicat à piloter. De plus, un appareil à réaction, mais suffisamment simple pour un pilote traditionnel de Cessna, devrait rencontrer une clientèle qui cherche toujours à monter en gamme. Les études de l'avion commencent en 1968 avec un prototype en 1969. Après la certification, l'avion continue à évoluer avec des reverse optionnels, et des augmentations de masse maximale progressives. Avec ces modifications, les dénominations de l'appareil changent, passant de 500 Citation à Citation 1 et Citation 1 SP pour la version certifiée Single Pilot. Sa configuration très reconnaissable, avec une aile sans flèche et des moteurs qui chevauchent l'aile, font du Cessna Citation 1 un appareil très reconnaissable. Ses détracteurs, notamment chez Lianjet, se moquaient des performances du moteur Pratt & Whitney JT 15D, hérité du T37, qui donnait une vitesse de croisière plus faible que celle du Lianjet. Les mauvaises langues disaient même que l'appareil risquait une collision aviaire par l'arrière, pensant ainsi démontrer la lenteur du Cessna. Cet avion, capable de faire un New York-Miami non-stop à 41 000 pieds, a été produit à près de 700 exemplaires entre 1971 et 1985. Cela t'en fait un succès incontestable dans l'aviation d'affaires et la gamme d'avions d'affaires de Cessna aujourd'hui est la descendante directe du Citation 1. On ne peut pas réussir à chaque fois. Le flop des années 70 dans l'aviation d'affaires est bien de chez nous, le aérospatial 601 Corvette. 23 mars 1971. La pire chose qui puisse arriver à un avion en développement se produit. L'avion SN600 Diplomate s'écrase lors d'un vol d'essai portant sur le vol à forte incidence et basse vitesse. La perte est totale. Équipage et appareil. Vous allez me dire mais quel lien avec le Corvette ? En fait, le SN600 Diplomate est le précurseur du Corvette. Devant le succès du Learjet 23-24, du Cessna Citation 1 et du Falcon 20, Sud Aviation et Nord Aviation, un peu poussés par le gouvernement français, se disent qu'il y a une place à prendre dans l'aviation d'affaires. Ils offrent donc un appareil capable de transporter plus de passagers que les trois avions pris comme référence en espérant proposer un appareil au même tarif. Le SN600, S pour Sud Aviation et N pour Nord Aviation, est donc lancé. Présenté en même temps que le Cessna 500 Citation, il apparaîtra vraiment sur le marché un peu plus tard. Plusieurs raisons expliquent cela. D'abord, après le crash du prototype, une modification significative du dessin de l'avion et d'entreprise, rallongeant le fuselage et utilisant une autre version du moteur Pratt & Whitney JT 15D. De plus, Pratt connaît des mouvements sociaux qui retardent la livraison des moteurs. Enfin, le moteur M49 Larzac promis par Snecma n'arrive pas à temps pour participer au programme. Le SN601 n'en sera jamais équipé. Deux autres appareils de présérie viennent rejoindre le programme d'essais en vol qui aboutit à une certification des GAC en mai 1974. Entre-temps, Sud Aviation et Nord Aviation ont fusionné pour devenir la SNIAS qui prendra rapidement le nom de Aérospatial. Aérospatial tente de faire un effort commercial tout particulier sur le marché américain là où sont les volumes. Leur communication parle de volume de vente d'au moins 400 appareils dans un marché évalué à 2800 unités entre 1974 et 1980. Hélas, les différents distributeurs lâchent les uns après les autres et la structure de distribution mise en place directement par Aérospatial aux Etats-Unis ferme ses portes car les commandes ne se matérialisent pas. Quant à Aérospatial espérait fabriquer 6 corvettes par mois, la cadence moyenne sur la durée de vie du programme en production a été de moins de 1 avion par mois. Au total, 40 appareils, y compris ceux de développement et de présérie, ont été fabriqués entre 1974 et 1980, soit moins de 10% des espérances de vente d'origine. Aucun de ces 40 corvettes n'est encore en activité et ceci depuis 2009. Alors, interrogeons-nous sur les raisons de cet échec. Sur le plan technique, l'avion présentait une solution mixte par rapport à ses concurrents. La même famille de moteurs que le Cessna, une élan-flèche comme Falcon 20 et des réservoirs supplémentaires en boudel comme le Learjet. Par ailleurs, ses capacités d'emport étaient nettement supérieures, pouvant accueillir jusqu'à 14 passagers ou 3 brancards avec 4 passagers. Ses performances en termes de distance franchissable et de vitesse n'ont pas à rougir face à la concurrence. Donc, sur le plan technique, l'avion est compétitif. Sur le plan marketing, le crash du SN600 diplomate apportait un coup terrible à la crédibilité du programme. Les clients potentiels, notamment nord-américains, qui avaient pu être séduits lors de la présentation au salon ILA de 1968, ont perdu confiance dans le programme. La fusion entre Sud Aviation et Nord Aviation n'a pas rassuré les clients car ils ont craint des effets sur les équipes de développement et donc sur la qualité du produit fini. Par ailleurs, du fait des retards de développement, le Corvette a finalement été mis sur le marché à un prix 30% plus élevé que ses concurrents directs. Sur le plan commercial, le manque d'un partenaire de distribution de qualité aux USA, à l'instar de Dassault avec Paname pour le Falcon 20, n'a pas permis de solidifier les ventes. À cette époque, sans le marché US, les chances d'arriver au volume permettant de dégager des marges et d'assurer le succès du programme étaient quasi nulles. Sur le plan financier, tout est dit dans un rapport de la Cour des comptes sur l'aérospatiale. Le programme a perdu 190 millions de dollars, soit plus que Concorde, et cette perte représente 66% des pertes d'aérospatiales sur la période 72-75. Avec seulement 40 avions livrés, ce niveau de perte a tué toute ambition d'aérospatiales et de ses successeurs dans l'aviation d'affaires. Quelles conclusions partielles peut-on tirer après avoir survolé ces deux décennies ? J'en vois trois. Tout d'abord, distance franchissable et vitesse sont les deux qualités premières d'un avion d'affaires. Proposer un appareil super confortable mais lent ou super rapide mais sur de courtes distances ne présente aucun intérêt pour la clientèle de l'aviation d'affaires. Au-delà de ça, il est clair que les qualités intrinsèques de l'avion ne suffisent pas à faire un succès commercial, quoi qu'en pensent certains ingénieurs d'études. Troisièmement, la souplesse d'emploi, la qualité du réseau de distribution et le prix sont des critères essentiels. Sur ces points, je vous invite à voir ou revoir ma vidéo sur comment vendre un avion d'affaires. J'espère que ce premier épisode des tops et flops vous a plu. On travaille déjà sur les prochaines vidéos. D'ici là, bon voilà à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada